Je n'évoquerai que trois cas. Il y aura du choix. Mais tous à partir du 19e. Les délires érotomanes, au sens que je définirais, et paranoïaques d'Augustio Comte. L'autodestruction quasi-majociste de Jules Lequet et la démence terminale de Nietzsche, qu'on ne peut pas rater, évidemment. Augustio Comte, polytechnicien, père d'une philosophie qui était promise un grand avenir, le positivisme, avec sa fameuse loi des trois états, selon laquelle nous serions parvenus aujourd'hui à l'état positif et réel, après avoir laissé derrière nous l'état fictif ou théologique et l'état abstrait ou métaphysique. Et à partir de cet état nouveau, qui est l'état positif ou réel ou scientifique, on renonce à la quête du pourquoi, qui est vaine, pour se contenter de la quête du commun, qu'on peut calculer, ce sont les lois. Les lois, c'est une certitude, mais relative. D'ailleurs, Augustio Comte dit, tout est relatif et cela seul est absolu. Bon. Eh bien, ce philosophe, qui écarte comme illusoire les fictions religieuses et les abstractions métaphysiques, ça va de soi, bien que mariée tombe follement, et je mets des guillemets, mais ça mérite peut-être souligné, follement amoureux d'une autre femme qui veut bien lui offrir son amitié, mais pas son amour. Mais il n'en croit pas un mot de ce qu'elle lui dit, de ce refus, il ne croit pas un mot. Et il lui écrit, pardon, « Je vous considère comme ma seule et véritable épouse, non seulement future, mais éternelle. » Et elle ne veut rien savoir de lui. Ça, en psychiatrie, on connaît, c'est une paranoïa erotomane. C'est-à-dire, forcer, croire que quelqu'un vous aime alors qu'il vous ignore ou bien ne vous tient pas pour compte. Votre amour. Cet amour, donc, il nourrit, malgré le refus de sa partenaire supposé, lui fera se prendre à découvrir quelque chose. Il va découvrir, lui, qui était un scientifique, un polytechnicien froid, qu'on peut aimer l'humanité. C'est une découverte. Et, en quelque sorte, à partir de là, il va construire quelque chose de fou. Il va construire une nouvelle religion, la religion de l'humanité. Et, ce qui est vraiment fou, c'est qu'il est sûr qu'il prêchera cette religion de l'humanité à Notre-Dame de son vivant. Là, on est encore dans un autre type de paranoïa, mais on est toujours dans la paranoïa. Bon. C'est une religion avec ses sacrements, son clergé, ses cultes, ses jours de fête, etc. Bon. En tout cas, frappé de ce que les aliénistes de son temps appellent des crises cérébrales, c'est très vague, vous voyez, avec des dépressions nerveuses récurrentes, il est interné dans la clinique d'un des premiers grands psychiatres français de l'époque, Esquirol. Il en sortira guéri. C'est ce que dit le bulletin de sortie. Il est guéri. Moyennant quoi, il fait des rechutes de plus en plus fréquentes et sévères. Quand il meurt, son épouse, la vraie, celle qu'il a vraiment épousée, son épouse l'attaque en justice pour non-validité du testament. Je cite l'argument pour, et c'est écrit en toutes lettres dans le procès, pour cause d'insanité d'esprit. Voilà un premier exemple. A la même époque, un autre philosophe, il est aussi polytechnicien, ça mériterait qu'on se pose la question, d'ailleurs, pourquoi deux polytechniciens, mais très catholique, lui, Jules Lequier, que son ami d'enfance refuse d'épouser, ce qui le laisse inconsolable. Il développe une philosophie de la liberté absolue, une liberté qu'il prétend compatible avec la préscience divine et avec le déterminisme absolu. c'est vouloir concilier les inconciliables. Déjà, ça pose quand même quelques problèmes, ça. Comment concilier une liberté absolue avec la préscience divine et avec le déterminisme universel, si vous voulez. C'est un philosophe qui a une influence remarquable sur les spiritualistes de son temps, Renouvié, Lachelier, Lagneau. Oui. Et cependant, en 1851, il tente de se couper le bras gauche à coup de hache. Oui. Et puis, comme la femme qu'il aime continue à lui refuser ses faveurs, un jour, il se jette à l'eau et il nage vers le large. On ne le reverra plus. Alors, accident, peu probable, suicide, possible. Mais, peut-être, comme l'ont suggéré certains commentateurs de l'époque, expérience cruciale destinée à savoir qui l'emportera, la liberté, le déterminisme ou Dieu. Est-ce que Dieu le sauvera ? Bon. Mais le philosophe, dont le destin tragique à l'issue d'une conception bouleversante et renversante de la hiérarchie des valeurs, interpelle aujourd'hui encore tous les philosophes est incontestablement Nietzsche. Vous savez qu'il baptisait sa philosophie « philosophie au marteau ». Ça veut dire qu'il veut détruire, détruire l'ancienne table des valeurs. Qu'il se glorifie, d'ailleurs, d'être devenu, je le cite là, « je suis devenu étranger à tous les respects », « étranger à tous les respects », parce que j'ai sondé les origines, expliquez-le. Bon. Il propose une éthique par-delà le bien et le mal. Il annonce que Dieu est mort. Et il appelle de ses voeux « l'avènement du surhumain, moyennant la sélection opérée par la croyance au retour éternel ». C'est beaucoup. C'est beaucoup. Eh bien, ce philosophe, il est vrai, fragile. Il a souffert sa vie durant de céphalées très douloureuses, d'éblouissement, de photophobie, de troubles du langage, et un 3 janvier, à Turin, Nietzsche se jette en pleurant, au cou d'un cheval de fiacre, maltraité par un cocher, l'embrasse, pas le cocher, le cheval, et s'écroule, inconscient. Frappé de démence, pendant près de 10 ans, il ne parlera plus, il n'écrira plus du tout, il ne parlera pratiquement peu, sauf à chantonner un peu en s'accompagnant au piano. Vous savez que c'était un ferveur musicien, c'est quand même lui qui a dit que nous avons l'art pour ne pas périr de la vérité, ou encore que la musique est une chose divine. Les psychiatres qui le soigneront diagnostiqueront une paralysie générale d'origine syphilitique. La paralysie générale, vous savez, c'est une paralysie des centres nerveux, ce n'est pas une paralysie motrice, non, c'est une paralysie des centres nerveux. Croire qu'elle est d'origine syphilitique, c'est le grand théorème à l'époque. Un des professeurs de psychiatrie disait que le seul théorème de la psychiatrie, c'est paralysie générale égale syphilis. Alors, bon, nous n'allons pas approfondir. Aujourd'hui, il y a un autre psychiatre qui dit que c'était une psychose maniaque dépressive. C'est possible aussi, peu importe. Ce qui est étrange et ce qui est intéressant, c'est que Nietzsche semble avoir pressenti sa fin lorsqu'il écrit « Presque partout, c'est la folie qui aplanit le chemin de l'idée nouvelle. » Remarquable. Ou encore « À tous les hommes supérieurs poussés irrésistiblement à proclamer des lois nouvelles, il ne restait qu'une chose à faire lorsqu'ils n'étaient pas véritablement fous, c'était de le devenir ou de simuler la folie. » Étonnant. Faut-il en conclure, comme certains l'ont fait un peu ardiment, que l'effondrement, la démence, le silence de Nietzsche auraient été une ultime échappatoire hors d'un monde sourd et aveugle à son appel au surhumain et à sa croyance en un retour éternel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada